Cette France abandonnée, nous n'en voulons plus et nous avons besoin d'une candidate qui sera demain une présidente, qui aura... La présidente de la région Pays de la Loire a depuis quelques semaines une nouvelle casquette, celle de porte-parole pour la candidate de la droite, Valérie Pécresse. C'est pour moi bien évidemment une fierté, un honneur et donc je compte me mobiliser, notamment comme je le suis en tant que présidente de région, à savoir une campagne de terrain. J'étais la semaine dernière en Bretagne, je serai la semaine prochaine en Charente-Maritime. Je veux vraiment être sur le terrain, à la rencontre de nos concitoyens. Mais encore une fois, mon engagement dans cette campagne, ce n'est pas contre des hommes et des femmes ou un projet, mais c'est plutôt pour une femme en qui j'ai confiance. Devant la quarantaine de sympathisants et d'élus présents dans la salle ce jeudi soir, le comité local a loué les talents de l'actuelle présidente de la région Île-de-France. Et pour cette campagne, tout sera question d'organisation pour Christelle Morancet. Mon rôle de porte-parole, bien évidemment, ne m'exclut pas de la région des Pays-de-la-Loire. Je suis très présente, j'étais notamment aujourd'hui en Sarthe, en déplacement à Allonne avec le maire d'Allonne pour parler des projets, pour parler aussi d'économie. Je serai demain aux côtés du Premier ministre pour la pose de la première pierre du CHU de Nantes. Je reste bien évidemment pleinement mobilisée pour la région des Pays-de-la-Loire. Prochainement, les soutiens de la candidate ont prévu d'aller arpenter les marchés sartois pour aller à la rencontre des électeurs. Sous-titrage ST' 501